Et je laisse la parole à Anne et Pierre-Alain qui vont se présenter à leur tour. Pierre-Alain Jachier, je suis à Dresse, au Lab Santé. Je suis entrepreneur d'intérêt général dans l'équipe de Stéphane et Compe. Je vais laisser la parole à Anne. Je suis Anne Queller, je travaille à l'INDS, je suis statisticienne de formation et gérée de la CNAM. Je travaille à l'INDS depuis quelques mois. Et donc on va vous présenter ce qu'on a mis en place sur une documentation sur le SMDS. Donc, petit rappel, ce que c'est le SMDS, c'est les soins de ville, les données d'hospitalisation et les causes médicales de décès qui sont regroupées et centrées autour d'individus avec un chaînage entre les patients, avec un identifiant qui est donné lisé. En réalité, le SMDS est un peu plus complexe que ça. Ça se présente comme ça. Il y a des tables de partout, avec des tables centrales, des tables qui gravitent autour, des liens entre toutes les tables. Et donc, il faut s'en servir. Qui a accès au SMDS ? Il y a les accès permanents avec une liste qui sépare le décret. Et il y a aussi les accès sur le projet qui doivent déposer un dossier auprès de l'INDS qui sera étudié par un comité d'expertise et par la CNIL qui permettra l'accès au SMDS. Mais pour préparer ce dossier, il faut réaliser un protocole qui doit être écrit de manière claire et précise, notamment sur la définition de la population et les objectifs, et qui doit donc préciser les critères d'inclusion, les données nécessaires pour l'analyse. Et pour rédiger ce protocole, la difficulté, c'est que quand on n'a pas d'accès, on n'a pas accès à la documentation détaillée du SMDS, et donc on est un peu bloqué. On a quand même un certain niveau de connaissance qui est restitué par certains sites. Ce qu'on a listé ici, on en a peut-être oublié certains, notamment le site snds.gouv, le wikisneram, le site de la DIH et le solide du CPDC. Mais quand on a ensuite accès au SMDS, on sait qu'on a accès à beaucoup plus de documentation qu'on aurait aimé avoir un petit peu avant. On sait aussi, en discutant avec les uns et les autres, que chacun se recrée une doc en interne pour partager avec les nouveaux ou pour capitaliser. Et donc, l'idée, ce serait quand même de mutualiser tout ça. Et du coup, on s'est posé la question, comment on pourrait faire une documentation qui est collaborative du SMDS ? Donc il y a déjà eu des initiatives en ce sens, je ne vais pas les lister toutes ici. On s'est dit que les critères importants, c'est que cette documentation soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas restreinte en accès à des gens qui ont déjà accès au SMDS, et que aussi n'importe qui puisse y contribuer. mais donc ouverte à la lecture et à l'écriture. Collaborative, c'est-à-dire qu'on essaie que le plus de gens puissent contribuer et collaborer dans cette documentation. Il y a un aspect validation, qu'on puisse valider des propositions de gens, qu'il y ait un contrôle, qu'on puisse suivre un historique de ce qui a été modifié par qui. Et aussi, on veut qu'il y ait une documentation qui soit évolutive. On ne va pas se mettre dans un logiciel, on va rester là-dedans, et on va mettre toute notre connaissance dans un logiciel, on ne pourra pas en sortir. Donc, quand je vois ça, moi je vois référence à un wiki, ça a été une solution. Le problème, c'est qu'on ne peut pas valider dans un wiki, et ce n'est pas forcément très évolutif. Ce qu'on a proposé d'utiliser, c'était GitHub. Donc GitHub, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour partager des contenus et collaborer. On va partager différents types de contenus, on va partager des documents, donc vraiment des documents PowerPoint, Excel, PDF ou autres, qui ont été produits par les institutions qui veulent les partager et les rendre accessibles à tout le monde. On va partager aussi du texte, du texte brut qui a été juste mis en forme avec un petit système de balisage très léger. Notamment, par exemple, si on a récupéré un document Word, on peut l'extrait de l'information et le mettre dans du texte sur lequel il sera beaucoup plus facile de collaborer, et plus tard à terme, c'est un excellent outil pour partager des codes sources GitHub. Ça a été d'ailleurs développé pour ça, c'est toute la puissance de centaines de développeurs qui collaborent ensemble pour développer un logiciel, le texte étant plus facile à collaborer que du logiciel. L'interface de GitHub, je vais vous la montrer, elle est bien pour collaborer, mais elle est quand même assez lourde, pas forcément évidente pour se naviguer dans la documentation. Donc ce qu'on a en plus, c'est qu'on a un petit système qui permet de mettre en forme les marques d'hommes et de créer un petit site web qu'on peut accéder sur un téléphone ou sur un ordinateur, ce qui permet de faciliter l'accès à la documentation. Le côté évolutif, il est du fait qu'on utilise du texte brut et des fichiers déjà existants. Donc on pourrait imaginer qu'on utilise un autre système, par exemple, que Vupress pour faire le site internet. Je vais rapidement vous montrer la documentation qui est déjà en ligne. Vous voyez, oui. Donc elle est pour l'instant très vite, c'est un prototype, on est en train de récupérer de l'information. Donc on a une page d'accueil ici, avec un dictionnaire qui vous sera présenté ici, qui est mis en lien. Et quand on rentre dans le contenu, donc pour l'instant il y a assez peu de contenu. On a une page d'introduction, comment contribuer, ça on a pas mal investi dessus, je vais en reparler juste après. Des ressources, ça c'est peut-être l'élément le plus important. La ressource principale qu'on a déjà téléchargée, qu'on a déjà mise, c'est la CNAM qui, à l'occasion de cette documentation, a partagé un catalogue des données au format Excel. Donc on l'a pas encore intégré dans la suite, mais c'est un élément important. Et on a un autre onglet ici, où il y a, pour l'instant c'est pas encore très mis en forme, mais on peut accéder aux différents produits du SMDS. Et après on analyse des tables, et quand on rentre dans une table, on va voir l'ensemble des champs, de leur type, etc. On reviendra aussi là-dessus, un peu mieux dans la documentation tout à l'heure. Donc ça c'est comment on lit la documentation, on peut l'éditer sur GitHub. Donc là on peut éditer directement une page, ou aller voir la page d'accueil de GitHub. Et donc on voit ici le GitHub de cette documentation. Je vais pas vous montrer trop de choses, juste il y a deux éléments importants ici, dont je parlerai dans une seconde. C'est les issues, c'est les systèmes de tickets pour dire qu'on a un problème sur GitHub. On a un problème sur la documentation, donc s'il y a une erreur quelque part, on peut dire juste remplir un ticket, et dire il y a une erreur là. Et pour le request, c'est la façon de proposer des modifications. Je vais revenir sur la présentation. Donc je vous ai présenté la documentation mis en forme dans les sites web, et comment on contribue, c'est via GitHub. Je vous ai montré le site internet et GitHub rapidement. Donc comment contribuer ? Je vous l'ai dit, il y a deux types de contributions principales, pour l'instant c'est proposer du contenu, du contenu qui existe déjà, ou corriger des erreurs. Alors, on va beaucoup réfléchir sur comment on organise ce contenu. On a réfléchi à deux niveaux de lecture, des niveaux qui sont plus des tutoriels pour des gens qui découvrent, assez peu profond, mais qui permettent de lire en façon linéaire, et du contenu beaucoup plus détaillé sur des objets, sur des tables, sur des variables, sur des produits. On ne va pas lire cette façon linéaire, on ne va pas lire toutes les tables de SNS de façon linéaire, mais si on cherche de l'information via le moteur de recherche, ou si on y arrive via lien vers une autre table ou autre, on peut accéder à cette information. Comment on va contribuer ? Le premier niveau, qui est le plus simple, c'est d'envoyer un mail. Il y a des liens des mainteneurs sur le site GitHub. Vous pouvez nous envoyer un mail, on va prendre en compte vos contributions. Notamment si vous voulez ajouter un document, c'est un peu compliqué, donc on peut le faire pour vous. Vous pouvez créer une issue, vous pouvez faire une pull request. Pour le request, GitHub, c'est un formidable petit collaboration, mais c'est un peu compliqué à utiliser. Ça demande une formation, si on n'a jamais touché, ça peut être un peu impressionnant. Donc on se propose de faire des formations aux différentes personnes qui voudraient se servir pour contribuer à la documentation. Et plus tard, ça peut être utile, parce que c'est pas juste pour la documentation, ça peut être utile aussi pour contribuer vous-même à du code et collaborer sur le code. Donc on pense que nous, c'est important au-delà même du pur texte. Et je vais redonner la parole à Anne, qui va présenter un peu ce qu'il y a déjà dans la documentation. Alors on a mis déjà un document très utile, produit par la CNAM, qui liste toutes les tables, tous les domaines et toutes les tables du CNIRAM avec pour chaque table l'ensemble des variables et une colonne très importante qu'on ne voit pas très bien, mais qui est ici, qui s'appelle Exemples fictifs et qui donne le format de chaque variable. Et ça peut être très utile quand on programme et qu'on ne connaît pas tellement le format. C'est très intéressant. Il y a aussi plein d'observations qui ont été ajoutées. Et un deuxième document qu'on n'a pas encore mis, mais qu'on mettra demain, qui présente l'historique des données en fonction des années, à partir de 2006, et en fonction des régimes. Donc on a plusieurs pancats et gorgues, plusieurs palais. Il y en a un qui concerne toutes les données qui concernent les individus, les données sur l'offre de soins. Et puis on a une deuxième page sur les données d'hospitalisation. Et ceci est à partir de l'article de Philippe. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Applaudissements